Générique ... Bienvenue dans le magazine Information. Nous recevons aujourd'hui Florentina Rodrigo Paredes, directrice du département LCE, donc Langue, Littérature et Civilisation Étrangère. Bonjour Florentina. Bonjour Guillaume. Alors donc, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce parcours ? Alors, le département LCE espagnol, c'est un département qui est composé donc d'une licence, L1, L2, L3, où on fait prioritairement des études en langue espagnole. 70-75% de matières se font dans cette langue. Et de façon traditionnelle, c'est un département qui est destiné pour former les futurs enseignants d'espagnol, fondamentalement en collège et en lycée. D'accord. Et quelles sont les matières principales de cette licence ? Alors, les matières principales, c'est la langue, la littérature, la civilisation, mais aussi la culture, la traduction en langue espagnole. Et après, on a des unités complémentaires où on fait d'autres choses que l'espagnol. On fait de l'anglais, qui est obligatoire, dans les trois années de licence. On fait aussi une initiation à une langue 3, qui peut être l'italien, qui peut être le russe, l'arabe, le chinois, etc. Mais aussi des matières d'enseignement qui sont destinées pour des étudiants qui veulent faire autre chose que l'enseignement. Par exemple, on fait une découverte du marketing, du business negotiation en anglais, stratégique, communication ou autre, parce que, et ça, c'est le nouveau intérêt d'un département comme LCO espagnol, il y a de plus en plus d'étudiants qui rentrent dans ce département, non pas pour se former et devenir des futurs enseignants, mais plutôt pour appliquer la langue espagnole à des études de tourisme, de relations internationales, des masters traduction, des métiers du journalisme, de l'édition, de la communication, etc. – D'accord, le taux de réussite dans cette licence, il est important ? – Le taux, il est très important parce que nos effectifs sont très réduits, l'encadrement, il est assez bon, très suivi. On est à un taux de réussite d'environ 92-93%. – D'accord, alors quels sont… – En L1. – D'accord, en L1. – Quelles sont les qualités requises pour entrer justement dans une licence d'espagnol ? – Alors, les qualités, bien sûr, aimer l'espagnol, est intéressé pour approfondir, pas seulement la langue, mais aussi la culture, la société, le cinéma, tout ce qui entoure vraiment le monde hispanique. Et après, avoir aussi un certain goût pour découvrir d'autres choses que l'espagnol parce qu'il n'y a pas que de l'espagnol. – Qu'est-ce qui fait justement la différence entre le LCE et le LOA ? – LCE et le LOA, fondamentalement, qu'en LOA, il n'y a pas de littérature. Donc, LOA, c'est un département où on étudie deux langues au même niveau, l'anglais avec l'espagnol ou l'anglais avec l'allemande, alors qu'en LCE, c'est 75-80% des matières qui se font en espagnol. Et en LCE, on peut partir vers l'enseignement ou vers des masters professionnels, alors qu'en LOA, le monde de l'enseignement, on l'élimine d'office. En fait, il n'y a pas de pédagogie, didactique, littérature, qui sont des matières requises au moment de passer les concours d'enseignement. – Passer les concours d'enseignement, d'accord. Est-ce qu'il y a la possibilité de partir à l'étranger, évidemment ? – Bien sûr, il y a la possibilité, mais surtout, on encourage les étudiants de LCE à partir à l'étranger. Les étudiants de LCE postulent pendant leur deuxième année. On fait tous les documents administratifs, la préparation au départ. Ils peuvent partir en Espagne, mais aussi dans les pays de l'Amérique latine, comme l'Argentine, le Chili, le Mexique ou le Pérou, avec lesquels on a des conventions globales. Et en Espagne même, ils peuvent partir à des universités comme Obiedo, Valence, Cadiz, Madrid, soit pendant un semestre, soit pendant un an. On étudie ensemble en fonction des besoins, des intérêts de l'étudiant. Si le départ se fait plutôt en un semestre, plutôt en annuel, et le départ se fait toujours en troisième année. Préparation de deuxième année pour partir en troisième année. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de choses spécifiques dans ce parcours. Je sais notamment qu'en troisième année de licence, vous travaillez avec les étudiants du Master Journalisme et qu'il y a des émissions qui se font. Vous pouvez nous en dire un petit mot peut-être ? Oui. Alors, cette année, on a travaillé effectivement avec les étudiants du Master Journalisme, ici, dans l'enceinte du Media Lab, où les étudiants ont fait, dans le cadre de la matière qui s'appelle l'Espagnol et les médias, ils ont fait des émissions radio, télévision. Pour la radio, c'était des flash-info, des bulletins-info qu'on appelait « Espagne en l'actualidad » où, sous un format d'environ une dizaine de minutes, on faisait de l'actualité hebdomadaire sur l'Espagne, dans différents domaines, que ce soit l'actualité internationale, nationale, mais aussi la culture, société, un peu de people, météo, sport, etc. Et le format pour la télévision, c'était des émissions d'environ, encore une fois, 10, 12 minutes, où ils faisaient, par contre, là, ils ciblaient sur un sujet précis. On a travaillé, par exemple, les Goya, qui est l'équivalent de César en France. On a fait un panorama sur le musée Réna Sophia, sur la culture tradition du Pays Basque, etc. Et là-bas, c'était sous une émission qui s'appelait Café Cultura, qu'on peut retrouver en ligne aussi. Et effectivement, c'était contenu fait par les étudiants, cadré dans le cours. On résisterait avec nos collègues de l'équipe du Media Lab. Et je pense que tout le monde a pris beaucoup de plaisir. Ils ont énormément amélioré leur niveau de langue, la fluidité, leur accent. Et je pense que... Donc très riches à tous les niveaux. Très riches à tous les niveaux. Surtout aussi le mélange avec les étudiants Master Journalisme, une belle symbiose qui s'est faite pour chacun pouvoir apporter leur savoir-faire en technique, en langue. Le mélange a bien fonctionné, je pense. D'accord. Merci beaucoup, Florentina Rodrigo Paredes pour votre intervention. Merci à toute l'équipe du Media Lab qui a réalisé et préparé cette émission. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro d'Information. Et en attendant, on va vous souhaiter une bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501